GIGIDÉA 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 Bonjour à tous, bonjour à tous. Ah ben il y a un écho, un écho ? Un écho-co ? Un écho-co. Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 536e GIGIDÉA de toute l'histoire de l'humanité. Et oui, le GIGIDÉA c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte ! Bravo ! Merci public adoré, c'est magnifique ! Il était temps d'ailleurs que le GIGIDÉA devienne culte. Le GIGIDÉA c'est l'émission que vous regardez et que vous regarderez d'ailleurs de génération en génération animée par le plus intelligent le plus beau des animateurs Jackie, Jakubowicz, c'est moi d'ailleurs ! Je vous le mets un million ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci beaucoup ! Encore un petit rappel s'il te plaît Florian ! Merci ! Merci beaucoup ! Super sympa ! Ouais ! Merci ! Et maintenant, je vous demande de faire un triomphe, enfin un triomphe modeste quand même, à celle qui est l'actuelle Miss GIGIDÉA c'est-à-dire la Miss GIGIDÉA 2011-2012 pour cette saison-là Elle est blonde et elle s'appelle Kelly ! On l'applaudit très très fort ! Bonjour Jackie ! Comment ça va ? Très bien Jackie ! C'est quoi ça ? C'est une caméra Kelly ! Tu fais de la télévision, tu es en direct ! Ça c'est une caméra ! C'est nouveau ! C'est sympa ! T'aimes bien non ? Un petit plan sur Kelly pour voir, Emilio ! Touche pas, regarde ! Normalement, t'as un plan sur toi ! D'accord ! T'as compris cette caméra ? Oui Jackie, je suis blonde mais ça va ! T'es blonde, mais il y en a un petit peu là-dedans quand même ! Oui, un petit peu ! T'es en forme ? Très en forme ! Prête à faire le décor ? Prête à faire le décor ! D'accord, mets-toi en place ! Allez, on l'applaudit très fort Kelly ! J'ai bien l'applaudit très très fort ! Et maintenant, je vous demande de faire un triomphe et de l'applaudit très très fort à celle qui fut Miss JJDA 2010, qui a passé une semaine de rêve avec moi dans un hôtel au bord du périphérique Nord, porte de Pantin, où il s'est placé plein de choses, vous l'avez vu d'ailleurs, on était devant vous 24h sur 24, c'est la divine Isabelle II ! On l'applaudit très fort Isabelle II ! Ouais ! Bonjour Isabelle ! Bonjour Jackie ! Alors comment ça va ? Bien et toi ? Très bien ! Alors tu as remarqué qu'il y a des nouvelles caméras maintenant ? C'est-à-dire que c'est une baisse, regarde ! Emilio, un petit plan sur... Bah tu peux dire... Vas-y hein ! T'as un truc à dire ou t'as les spectateurs ? Euh... oui, je vais défaire les Scooby-Doo que Kelly fait ! Ah d'accord ! Oui ? Tu vas les défaire ? Bah comme ça on fait des économies de Scooby-Doo ! Chantez Scooby-Doo, vas-y là ! Scooby-Doo ! Scooby-Doo ! Scooby-Doo ! Bravo ! Bon, vous faites et vous défaites les Scooby-Doo ! D'accord, ok, c'est super ! D'accord, ok ! Et maintenant, je vous demande d'applaudir très très fort celle qui partage ma vie ! Et oui, c'est mon amie, c'est ma muse, c'est ma fiancée ! Vous la connaissez toutes, elle s'appelle Sandrine ! Et qui va venir avec Sandrine ? Eh bien, c'est ma fidèle assistante Noémie ! Donc je vous demande d'applaudir Noémie et Sandrine ! Ouais ! Bonjour Noémie, comment ça va ? Moi qui est très bien et vous ? En forme ? En pleine forme ! Bah alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui ? Tu t'en es bien occupée ? Oui, elle a fait de la chaloupe ! De la chaloupe ? Tout à fait ! Sandrine sur une chaloupe, mais c'est dangereux non ? Elle est son hobby, bon non, elle fait super bien ! Ah bon ? Il faudra qu'elle fasse une démonstration alors ? Oui, pas de problème, on va passer à ça ce week-end ! Bon, t'as vu Noémie, il y a une caméra là, est-ce que tu peux la regarder ? Mais oui, c'est merveilleux ! Emilio s'il te plaît ! Voilà, bah dis coucou ! Coucou ! Bah dis ce que tu veux, vas-y une petite phrase ! Que je veux ! Oui, c'est tout ? Oui, c'est tout ! Bon d'accord, bah c'est bien ! Et toi Isabelle, t'as encore un petit truc à te dire ? Non mais j'aime bien, on va t'en décolter ! Ah t'aimes bien qu'on va t'en décolter ! Elle est terrible ta copine ! Elle est terrible ta copine ! Bon, voilà ! Ça va les filles en forme ? En forme ! Prêt pour le juge Julia, ça va ? Bon, allez on démarre, c'est parti ! Bah ça va toi ma petite Sandrine ? Ah bah elle est en pleine forme aussi, d'accord ! Alors, vous avez pu le remarquer, mon décor cette année est totalement bleu ! Il est plus rose, il est plus jaune, il est bleu ! Pourquoi ? Eh bien, écoutez et regardez ! Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel ! Et je me dis, mon dieu, mais c'est sensationnel ! Tant de bleu ! Mais oui, c'est sensationnel, tant de bleu ! Merci Edith, que je vous l'amène à pleurer très très fort les filles ! On applaudit Edith Piaf ! Ah ben décroissant, mais ça me rappelle quelque chose ça ! Hein ? Oui, voilà ! Tu te souviens comment on faisait Noémie, quand on faisait papi-té pour les croissants ? Non, non ! Faut que tu fasses papi-té pour les croissants, puis hop ! Vas-y, tu vas recommencer tout de même ! Papi-té pour les... Croissants ! Bravo ! C'est parfait ! Ils sont bons ? Ils sont très bons hein les croissants ? Très bien ! Parfait ! Bon ! Alors, depuis le début de la saison également, je reçois chaque jour une star internationale ou une star hexagonale ! Eh bien ! Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vous demande, je vais chausser mes lunettes d'ailleurs pour bien le dire, de faire un triomphe à Miley Cyrus ! Alors, Miley, est-ce que tu es contente de venir au JJDA ? There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move, always gonna be an uphill battle, sometimes we're gonna have to live ! Merci, Miley ! Est-ce que tu accepterais éventuellement que les téléspectateurs du JJDA te posent des questions, Miley ? There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move, always gonna be an uphill battle, sometimes we're gonna have to live ! Merci, Miley ! L'accepte tout, c'est magnifique ! Donc, si vous voulez poser des questions à Miley ou à moi-même, d'ailleurs, j'acquis du JJDA, c'est extrêmement simple ! Un seul numéro, le 0892 780 777 ! Je rappelle le numéro, 0892, merci Isabelle ! 0892 780 777 ! Cela vous coûtera la moitié de somme de 34 centimes d'euros, et oui, c'est pour acheter la chaîne préhistorique TF1 ! Vous pouvez m'appeler, sur le rouge, sur le bleu, sur le noir, je suis là, ah bah voilà, c'est parfait ! Bonjour, c'est Jacqui du JJDA, tu es en direct absolu sur la TF1 qui est à l'appareil ! Allô ? Allô ? Oui, comment t'appelles-tu ? Romy ! Romy ? Tu t'appelles Romy ? René ! René, comment ça va René ? Bonjour Jacqui ! Ça va René ? Je te présente mes meilleurs voeux ! Bah moi aussi je te présente mes meilleurs voeux ! Alors, tu regardes le JJDA tous les jours ? Tout à l'heure, j'ai voulu téléphoner au truc club, là, et j'ai eu Isabelle, et puis j'ai pas eu de réponse à ce que j'ai dit ! Bon Isabelle, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle se cache Isabelle ! La préférence pour le dimanche après-midi, c'est le truc d'Hélène, là ! D'accord, ok ! Bon, moi j'ai passé en maison de retraite pour voir, les gens à la maison de retraite sont... D'accord, alors attends, attends ! Ils voudraient autre chose que Hélène, 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 tout un dimanche ! Bon, alors René ! Si vous disiez ça, on perdra pas de télévision, hein ! Bon, attends, attends, René, Isabelle va te répondre ! Voilà, on a pris en compte votre demande, et on va maintenant, comme on est dans une démocratie, faire un référendum tous les jours pour savoir le pourcentage de gens qui veulent voir Hélène ou pas, et en fonction des votes, eh bien on va changer Hélène le dimanche ! Voilà, René, ça te va ? Ah oui, parce qu'il y en a un petit peu trop, hein ! D'accord ! Allez, au revoir ! Au revoir ! Au revoir, René, au revoir ! Allez, au revoir, René ! Voilà, c'est René, hein ! Bon, voilà ! Bon, alors on poursuit l'émission, là ? Oui ! Voilà, donc je rappelle le numéro, 0892 780 777, 0892 780 777. Tout de suite après la pub, mais vraiment tout de suite, enfin quelques secondes après, je recevrai la divine Nadia Rose, que je vous demande d'abonner très très fort, qui fera son one-woman show au Théâtre du Temple d'ici deux semaines ou trois. Nadia Rose après la pub, bravo ! Ouais ! Mais vous le savez très bien, le GJDA, c'est avant tout une émission de news ! Et oui, nous sommes les premiers à vous dévoiler toutes les news médias, toutes les news people, comme s'il en pleuvait ! Et je vais me saisir de mon premier panneau jingle ! Attention les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour le premier jingle ? Vous me laissez un croissant ou vous mangez tout, là ? On mange tout ! Merci Noémie, super sympa ! De rien ! Bah, voici donc les news du GJDA ! ... Magnifique ! Nous démarrons donc les news avec les audiences d'hier soir ! Ca te va Florian ? Tout à fait hein, tu vas ton parleur non ? Oui, je suis là-là ! Ca va ? Ca te va Sandrine, les news de hier soir ! ... ... Oh dis-donc elle est en pleine forme la Sandrine, c'est parfait ! Donc, en première position, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait la saison 9 de la série française Une Famille Formidable et qui a attiré 7,027,000 téléspectateurs, un excellent score pour la chaîne préhistorique TF1. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 misait sur la série Castle qui a séduit 6,283,000 téléspectateurs. Une petite baisse pour cette série. Enfin bon. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, qui descend, M6, misait sur l'amour et dans le pré, présentée par la divine Karine Lemarchand et qui n'a rassemblé que 4,129,000 téléspectateurs. C'est pas terrible pour cette saison de l'amour et dans le pré. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche, comme à son habitude, avec le documentaire Aventure de médecine qui n'a convaincu que 2,376,000 téléspectateurs, un score qui, il faut bien le dire, frise la catastrophe. Ce qui veut dire, fidèles téléspectateurs du JJDA, que vous étiez hier soir 19,815,000 à regarder les chaînes préhistoriques. Et puisque nous sommes 65 millions de Français, nous étiez donc, écoutez-moi bien, nous étiez donc, vous étiez donc, enfin tous ensemble, 49,868,000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes donc en tête des audiences. Allez, on va fêter ça, les filles. Allez, on twist tous ensemble, c'est parti. Allez, ça twist. Ouais. Merci pour votre fidélité, nous sommes donc en tête des audiences. Merci les filles, vous le puissiez très bien. Bonjour, c'est Jacques-Yves du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil ? Ouais, c'est Duclé Pinon. C'est qui ? C'est Duclé Pinon. Ah, comment ça va, toi ? Ça va bien, attends, je t'ai préparé un petit son old school, là, de Jean-Paul Césarie. Tu veux l'écouter ou quoi ? Ouais, vas-y, écoute-le, alors. On l'écoute tous ensemble, allez, vas-y, écoute, mets-le, 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 mets-le. Vas-y, mets-le, on t'écoute, vas-y. Ah oui, c'est... Ah oui, ça a l'air super sympa, ton truc, c'est quoi ? C'est Jean-Paul Césarie. Jean-Paul Césarie, il nous chante quoi, là, Jean-Paul Césarie ? D'ailleurs de lui. Quoi ? Ah oui, puis c'est très audible, ce que tu nous mets, en plus. On entend bien, les filles, hein. Ça vous plaît ? Non, ça ne résume pas, en plus, non, pas du tout. Ah, il faut danser, les filles-là, les danser, ouais. Ouais, c'est ça, on a vachement envie de danser quand il nous passe son truc, là. Mais c'est Jean-Paul Césarie ? Oui, bah, il faut déjà le comprendre, oui. Bon, je vais peut-être appeler Jean-Paul, il va nous le chanter sur le plateau, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il va nous chanter sur le J. Julia, Jean-Paul Césarie. Bah, c'est elle a fait, tu la connais, hein, Sopo, vas-y. Ouais, bien sûr, à part ça, tu allais me dire ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok, salut, super, ciao, au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Bon, Sandrine a fait caca sur mon texte. C'est absolument répugnant. Pardon ? Oui, mais j'avais les plus d'une. Bon, c'est les mères, là. Dis-moi, Sandrine, c'est quoi, ça, hein ? Bah oui, hein ? J'ai l'air malin, maintenant, moi, mes lunettes aussi, tout est bien. Allez, on poursuit l'émission. Bon, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct les émissions sur les forums du site IDF1 et que vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Et que vous pouvez m'appeler, le téléphone est là, hein, allez-y, n'hésitez pas. Autre news, cinéma. D'après mon confrère le Parisien, Jean Dujardin et The Artist ont raflé trois Golden Globes à Los Angeles. Meilleur comédie, meilleur acteur et meilleure musique originale. À l'issue de cette soirée, The Artist renforce son statut de favori aux Oscars, dont les nominations seront annoncées mardi prochain. Jean Dujardin... Attention, il y a des guillemets à ouvrir, Noémie. Bah oui, alors, il faut que tu sois en place, hein, Noémie. Donc, je rappelle, il va falloir que tu es en place. Attention. Jean Dujardin a déclaré au sujet de sa récompense, deux points, assistante, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît. Merci, Noémie, c'est très bien ouvert, ça. Je garde une bouteille de suze sur une étagère, il va la remplacer. Assistante, fermez les guillemets, s'il vous plaît. Merci. Cher Jean, Sandrine et moi-même, oui, je disais bien Sandrine et moi-même, souhaitons récupérer, si c'est possible, ta bouteille de suze pour trinquer à ta victoire. Autre news, rock'n'roll attitude. Bonjour, c'est Jacqui du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil ? Salut, Jacqui, tu me reconnais ? Sergi ! Comment tu t'appelles ? C'est Sergi, là. Ah, Sergi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu au téléphone. Ah non, parce que je n'avais pas pu l'appeler, c'est pour ça. Ah, bon, alors, comment ça va, Sergi ? Ça va bien, alors, nom de famille Pontoise, prénom Sergi. Oui, mais ça, on commence, oui, c'est bon, c'est extrêmement drôle, ça, c'est très bien. Oui, oui, je le dis parce que c'est drôle. Oui, tu as une question à me poser, Sergi ? Oui, j'ai une question enrichissante, là. Oui, bah vas-y, Sergi, on t'écoute, c'est ça enrichissant. Voilà, en fait, je voudrais manger mon pantalon, et c'était pour savoir si tu préférais que je mange avec du ketchup, ou plutôt avec de la sauce mayonnaise. Avec les deux, c'est totalement indigeste, un pantalon au ketchup et à la sauce mayonnaise, avec les deux. Non, non, mais c'était pour savoir si tu préférais l'un ou l'autre, quoi. Oui, oui, non, non, moi j'aime bien les deux. D'accord, ok. À part ça, t'as pas une autre question encore plus intéressante ? Non, pas aujourd'hui, non. D'accord, Sergi, bah écoute, super, tu as où, alors ? Allez, à demain ! Allez, au revoir, Sergi. Allez, à demain, mon petit poulet ! Mon petit poulet, c'est ça, il est... Famille, arrêtez avec moi, mon petit poulet, c'est incroyable. Bon, alors, rock'n'roll attitude. D'après mon envoyé spécial à Cannes, Yes We, Yes We Cannes, la chaîne... Merci, merci, s'il vous plaît, bénis-moi. Bravo ! Merci. Merci. Yes We, Yes We Cannes. Oui, la chaîne préhistorique TF1 et la radio préhistorique Energy viennent de confirmer la présence de l'idole des jeunes Johnny Hallyday lors de la 13e cérémonie des Energy Music Awards. Le chanteur interprétera d'ailleurs un medley de ses plus grands succès, ça promet. Johnny Hallyday rejoint donc les nombreuses stars qui vont se produire sur la scène du Palais des Festivals de Cannes, comme Justin Bieber, Coldplay, David Guetta ou encore Mika. Rappelons que la cérémonie se tiendra le 28 janvier prochain, jour d'ouverture du Midem. Je vais donc immédiatement appeler l'homme qui raccroche plus vite que son ombre, l'ex-producteur de Johnny, Jean-Claude Camus, pour lui demander ce qu'il nous chante a cappella, un des premiers tubes de Johnny, souvenir, souvenir. Noémie, tu es en place pour le jingle ? Emilio, est-ce que Noémie est en place pour le jingle ? Donc Noémie, tu peux balancer le jingle. Allez, c'est pas... Merci. J'appelle donc M. Jean-Claude Camus, ancien producteur de Johnny Hallyday. Je pense qu'il y a une légère fâcherie entre eux, mais enfin... D'habitude, il me raccroche au pif quand je le rappelle, donc je pense que ça ne va pas changer. Alors... Ah, là, je n'ai même pas la tonalité. Oui, que se passe-t-il ? Ben oui. Donc je vais rappeler M. Jean-Claude Camus. J'ai un jingle, Noémie. Voilà. Merci Noémie. Voilà. Alors, est-ce que mon téléphone noir marche ? J'ai pas l'impression, hein, ma petite Sandrine. Bon. Il n'y a rien ? Oui, il faut attendre un peu, mais enfin, je suis quand même en direct. Je vais peut-être pas attendre... Enfin, je peux attendre encore un peu, Florian. Bon, je vais peut-être faire le bureau de Jean-Claude Camus, alors. Hein, voilà. C'est un jingle comme ça, direct. On va gagner du temps. Voilà. Allez. Jackie. Ah, Jackie du GJDA. Ne baisse jamais les bras. Attention. Bonjour, vous êtes Jean-Claude Camus Productions. Oui. Vous êtes suite à votre appel. Très bien. Jean-Claude Camus Productions, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie du GJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Jean-Claude Camus ? Il n'est pas là ? Oh, si, je suis sûr qu'il est là. Oh, non, il n'est pas là. Mais il est où ? Il n'est pas là, monsieur. Vous êtes sûre ? Je suis sûre, je suis certaine. Mais vous voyez qui je suis, Jackie du GJDA ? Oui, tout à fait. Vous appelez comment ? Quel est votre petit nom ? Un instant, je vous prie, ça veut dire qu'on botte en touche, que plus jamais on reprendra le téléphone. On me balance la musique d'attente, comme ça, pour que j'attende. Remarquable chanteur. Elle est bien la musique d'attente de Jean-Claude Camus ? C'est quoi ? Bon, je raccroche, je raccroche. Très bien. Bon, alors, nous poursuivons l'émission. Bonjour, c'est Jackie du GJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil ? Oui, c'est Didier Pino, elle a la dédicace à celui-là musclé. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Ah, le générique de celui-là musclé, oui, c'est très bien, oui, c'est intéressant. Oui, d'accord, à part ça ? C'est lui, il y a fait le générique pour... Il est fait de trois poignées, moi. Très bien, tu es très sympa comme mec. Allez, au revoir, super ciao, hein. En fait, il passe son temps de balancer des génériques. En fait, c'est ça. Alors, autre news, télévision, politique, politique télévision d'ailleurs. D'après une enquête Harris Interactive, malheureusement, une majorité de Français, 55%, souhaitent que Marine Le Pen obtienne les 500 signatures nécessaires pour pouvoir se présenter au premier tour de l'élection présidentielle. 31% sont contre et 14% ne se prononcent pas. Je vais donc immédiatement appeler la fille du parrain du fils de Dieudonné, la présidente du Front National, Marine Le Pen, pour lui demander s'élever un autographe de Jackie du JJDA. Comme ça, ça lui fera une signature en plus. Attention, les filles, Jingle, j'appelle donc le Front National. Jingle ! Merci, les filles. Merci de lui remarquer. Absolument génial. J'appelle donc le Front National, ça fait longtemps que je ne vous avais pas appelé d'ailleurs. Ça sonne. D'habitude, j'ai quelqu'un de la sécurité. Oui, allô ? Ah, le Front National ? Oui, bonjour. Ah, bonjour, c'est Jackie du JJDA, animateur du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1, chaîne de la TNT. Oui. Pourrais-je parler à Marine Le Pen, s'il vous plaît ? Alors, elle n'est pas dans les bureaux actuellement, elle est dans les bureaux à Malzerbe. À Malzerbe, et vous avez le numéro, non ? Alors, je ne vais pas vous donner le standard, parce que c'est eux qui l'ont. Ah bon, mais je suis tombée sur qui, là ? Vous êtes qui, madame ? Vous êtes au service Adhésion. Service, pardon ? Adhésion. Alors, si on veut adhérer au Front National, c'est par vous qu'il faut passer ? Oui. D'accord, mais vous, vous êtes vous-même au Front National ? Oui, oui. Ah oui, mais pour quelle raison ? Je travaille au service Adhésion. Ah, d'accord, mais est-ce que vous avez votre carte du parti, du Front National ? Oui, oui, bien sûr. Ah, oui, j'ai eu peur. Bon, très bien. N'écoutez pas, je passe le standard. Vous vous appelez comment ? Rachel Zambach. Ah, c'est super sympa, compréhens. Vous voyez qui suis, Jackie ? Alors, n'écoutez pas, je vais vous passer le standard pour le numéro de téléphone. Ah, vous n'avez pas le numéro de téléphone de Marine Le Pen ? Alors, je vais vous passer le standard. Ah oui, alors passez-moi le standard, ça peut être super sympa. Passez-moi le standard, oui. Je ne veux pas ça. Oui, d'accord, passez-moi le standard, passez-moi le standard. Ah ! Dans quelques instants... Oui ! Musique du Front National, attention ! Vous serez mis en relation avec votre correspondant. Hum, j'espère bien être en relation avec votre correspondant. Merci de bien vouloir patienter. Après de ne pas sortir, de ne pas sortir pas trop longtemps, quand même. Allo ? Allo ? Je veux avoir le standard, donc, du Front National. Je vais essayer de joindre Marine Le Pen. Ça sonne. Son accélérateur, bonjour. Ah, bonjour, excusez-moi, je suis au standard du Front National. Oui, oui. Alors, je suis tombé sur une charmante jeune fille qui faisait partie de l'adhésion du Front National. Oui. J'ai demandé à parler à Marine Le Pen, elle m'a dit qu'elle était boulevard Malzère, et je n'ai pas le numéro du boulevard Malzère, mais elle m'a dit que... Pas non plus, en fait, je ne l'ai pas. Je vais envoyer un e-mail, en fait, pour atteindre Marine Le Pen. On ne peut atteindre Marine Le Pen que par e-mail ? Ou par courrier. Ah bon, mais je suis sûr que vous l'avez, vous ne voulez pas me le donner, surtout. Non, ça, en plus, je ne l'ai pas. Évidemment, le numéro de Malzère, je ne l'ai pas. Il existe, mais je ne l'ai pas. Vous ne l'avez vraiment pas, le numéro de Malzère ? Non, je ne l'ai pas, non. Et le e-mail, vous l'avez ? Oui, je vous le donne. Oui, allez-y. Contact ? Contact ? Oui. 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 D'accord. D'accord, ok. Écoutez, bonne soirée, à bientôt, alors. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était le Front National. Bon, c'est dommage, hein, je voulais... Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Attention, c'est donc la fin des news du JDA, les filles, vous êtes prêtes ? C'est parti. Vous êtes prêtes pour le jingle ? C'était donc les news du JDA. Tadam, 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 tadaam, tadam, tadaam, 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 tadaaaan. Bravo, merci les filles. Toutes ? Ah, bon, je vais prendre un appel, joli, bonjour. Bonjour, c'est Jacky du JDA, tous les uns en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Non, tu ne vas pas mancer tous les g... Tu ne vas pas man... Ah, c'est tous les génériques du club de Roté, enfin des... Pardon ? C'est quoi ? Ah, c'est T.T.O. ou c'est... Ah, c'est la chanson que j'ai faite avec Lyo, alors. Ah bah oui, T.T.O. T.T.O. une chanson que j'ai chatée dans les années 80 avec Lyo. Allez, T.T.O. et Jacques Lichaud. Ouais, d'accord, T.T.O. tout ça. Merci. Ouais, Jacques Lichaud. Jacques Lichaud, tout ça. On va pas parler de toutes les émissions que j'ai faites, on en a pour 3 heures. Allez, Super T.O. au revoir. Si, bah c'est T.O. enceinte fois! Au revoir, au revoir, merci T.T.O. Super T.O. c'est parfait. Bon, alors... Oui, on va aller, on va l'applaudir. Tout de suite après la pub, donc, je recevrai Nadia Rose pour son one man show au théâtre, arturé, autre, la plus très fort. Elle sera là. Et maintenant, les filles, attention, nous allons lancer les pubs, c'est parti. Voici donc les pubs du Jujid Éa. Sous-titrage ST' 501